Jean-Claude Rau, en plus de 60 ans de carrière, débuté sur les bancs de l'Université libre de Bruxelles jusqu'à aujourd'hui, vous avez interprété de très très nombreux rôles au théâtre, à la télévision et aussi beaucoup d'auteurs. Alors, en 60 ans, c'est sans doute difficile de le lire, mais qu'est-ce qui vous marque, qu'est-ce qui vous reste de ces auteurs ? Quels sont ceux qui vous ont un peu le plus marqué, ou de ces œuvres ? Ce sont les auteurs de convictions, je dirais. On peut, dans le goût, j'ai le goût du grand verbe. J'ai, à cause de ce verbe étincelant, cette éloquence, Bossuet, un jour, a retenu vivement mon attention. Et j'ai, oui, je suis très fier de ces deux moments, par deux fois, différentes, où je suis monté en chair de la cathédrale de Meaux, où l'aigle de Meaux, M. Bossuet, pour dire, c'est une fois un éloge, un de ses éloges funèbres, et une autre fois, à la demande de l'évêque du diacèse de Meaux, un autre serment sur les riches et pauvres, etc. Bon, mais c'était le grand verbe. Alors, qui sont les grands maîtres du verbe, je veux dire, aujourd'hui ? Bon, je parle de Bossuet, et évidemment, La Fontaine. J'ai fait un spectacle que je vais probablement reprendre 15 ans après, pas forcément le même, mais pour faire entendre le La Fontaine, le titre que j'avais donné, « Hommes libres et libertins ». Liberté, la libertin, ce n'est pas dans les libertés d'alcool, mais liberté, voilà, et de pensée, etc. Bon. La Fontaine, Molière, évidemment. Il y a une œuvre que j'ai beaucoup interprétée, beaucoup jouée, très jeune. Par la suite, je l'ai mise en scène, c'est « Le misanthrope », Alceste. Bon, « L'homme du refus ». Bon. Après parler, qui sont les autres grands rendez-vous ? Il y a eu les grands classiques, parce que vous avez abordé Euripide, je crois, Sofocle. Oui, bien sûr. Non, mais j'ai essayé de ne négliger personne. Je suis nourri. Alors, on peut se sentir éparpillé, comme ça, dilué dans toutes ces rencontres. C'est Sartre. J'avais lu une pensée, un sentiment de Sartre, quand j'ai joué, mis en scène, Kine, dont Sartre avait fait l'adaptation, d'après l'œuvre d'Humain. Et il disait, ben, comédien, finalement, il ne sait plus qui il est. Il est tellement pulvérisé, comme ça, par tous les rendez-vous, que où est... Alors, oui, ça, ça se pose. Je dis, le vrai drôle, il est où ? Il est où ? Ça, maintenant, je fais un peu la synthèse de tout, et je n'aimais pas l'idée d'être complètement, pouf, comme ça, pulvérisé et de ne plus savoir où je suis. Au contraire, c'est très important de comprendre la ligne de force, comme ça. Et je peux dire que là, les rendez-vous les plus évidents, pour moi, ça a été la rencontre avec Jaurès, qui est un... C'est d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai provoqué d'emblée, c'était à l'occasion, en 2005, d'un tournage à l'Assemblée nationale sur la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et la personne de la production m'appelle et puis dit, voilà, on prépare tel film qui s'appelle La séparation et on me vante le casting. On dit, tiens, Michael Lonsdale sera au perchoir, Pierre Arditi, le rapporteur du Progère, ici, Briand, Claude Riche, etc. Michel Piccoli, finalement, ce n'est pas lui qui a joué sur Oulace et Pierre Santini. Bon, vous voyez, bon, et moi, j'écoutais et je dis, mais bon, qu'est-ce que... Et on me dit, on souhaiterait vous... Voilà, vous confiez le personnage de Jaurès. Et j'avais à l'époque un sentiment tout à fait général, pas plus, mais j'ai senti une émotion très grande. Et de l'emblée, je réagis en disant, oui, ça me touche et ça me renvoie au tournage auquel j'ai participé avec Yves Boisset, qui était l'affaire Dreyfus et où on m'avait confié le personnage de Zola. Bon. Et la personne me dit, ben oui, mais justement. Je crois que depuis le début, depuis Thierry La Fronde, il y a mon image, disons, la plus générale, elle est évidente pour le public et pour les gens de métier qui souhaitent m'appeler à des rendez-vous sur, je dirais, Thierry, c'était le jeune homme que j'étais. Et j'apprécie, on m'en parle avec beaucoup d'amitié, comme on m'en parlait à l'époque. Donc, ben, ça me réjouit. Je me prends pas pour lui, mais c'est un personnage, il est entier, il est loyal, il est franc, sincère, épris de justice, etc. Bon. Et je crois que cette donnée-là, qui n'est pas étrangère à ce que je ressens profondément, eh bien, a suscité ces rendez-vous-là, dont celui de Jaurès. Et Jaurès, homme de conviction, ça, après, il y a eu ce tournage, mais après, j'ai fait deux autres spectacles. Jaurès, la valise de Jaurès, qui, là, l'opposé à Barès, qui était son grand adversaire à l'Assemblée. Et puis un autre que j'ai joué avec Pierre Santilli, qui était Jaurès Clémenceau. Voilà. Et Jaurès, quand j'ai le sentiment d'être au cœur de la conviction, en tout cas de cet homme-là, de cette parole, ben là, je lui dis, voilà, je suis comme Bossuet, Bossuet, dans la chaire de mots, je suis dans l'expression d'une conviction, et là, j'ai le sentiment vraiment de faire mon métier. Voilà. C'est vraiment. Donc, je pense à un rendez-vous avec Hugo, tout à l'heure, avec l'art d'être grand-père. Et voilà, ce sentiment, Drou, il ne m'intéresse pas. Drou, c'est l'interprète, c'est le musicien. Mais je veux dire que surtout, la chose dont il faut vraiment se méfier, mais comme de la peste, vraiment, c'est cette haute idée qu'on a de soi, une sorte d'auto-satisfaction. Ça, c'est l'horreur. Ça vous met... Bon, c'est bon. Mais être au cœur de l'incarnation, ça ne veut pas dire qu'on peut aussi passer à côté de la vraie image. il faut pousser son enquête, il faut se nourrir de Hugo. Alors, oui, Hugo, voilà, je mange du Hugo. Et donc, j'essaie de... Si on me dit, ben, on entend du Hugo, ben, je dis, c'est bien, je suis content.